J'ai été particulièrement heureux de participer à ce séminaire, à cette journée de réflexion organisée par l'Institut Royale d'études stratégiques. Et je tiens à remercier toute équipe de l'IRAS et en premier lieu son directeur de l'avoir organisée. Nous avons effectivement besoin d'approfondir la réflexion africaine sur l'émigration en Afrique. Mais cela est important du point de vue du Maroc pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Maroc est en train de mettre en œuvre la politique royale en matière de l'émigration avancée en septembre 2013. Nous venons juste d'achever la deuxième opération de régularisation le 31 décembre dernier. Et la Commission nationale de recours que j'ai maintenant de présider va bientôt souligner. Saint-Michel Roy a été chargé par l'Union africaine d'élaborer une feuille de route sur l'immigration en Afrique dont il va livrer très prochainement les très grandes lignes et qui constitue d'évidence un très très important défi. Cette journée a permis de réaffirmer un certain nombre de vérités scientifiques comme on le sent déjà. Et la première, la plus importante en mon avis, c'est que la migration africaine est d'abord intra-africaine. Majoritairement, les Africains migrent vers d'autres pays africains. Et que donc, avant d'être une question sud-nord, ce que les médias internationaux présentent encore, la question migratoire est une question d'abord africaine qui exige des réponses africaines qui doivent se déployer à trois niveaux, du niveau de chaque pays, c'est-à-dire comme le Maroc qui essaie de mettre en place sa politique d'immigration et des îles, au niveau régional, des communautés économiques régionales comme la CDAO, et d'autres ensembles régionales africaines, enfin au niveau du continent. Enfin, ce qui est important, l'Afrique doit parler d'une seule voix, alors que nous sommes à la baie de l'élaboration des pactes mondiaux de l'immigration. La conférence, dont la conférence finale, va se tenir en Maroc en décembre 2018.